C'est sur les bords du Saint-Laurent, c'est l'amour qui l'apprend, c'est sur les bords du Saint-Laurent, il y avait une jolie bruine, il y avait une jolie bruine. C'est sur les bords du Saint-Laurent, un pays du bout du monde où nous allons ancrer nos barques et notre connaissance. C'est un pays de marée, de brume, de glace et d'île. Où se trouvent réunis nos destins, nos emportements et nos légendes. Et parmi tous les visages du fleuve et des capes et des grèves et des nuages, nous avons retenu la grande image de l'hiver peuplée d'étoiles et de contraintes. Les violences et les recueillements de la neige se sont insinués, abattus sur le papier froissé des automnes, sur la toile d'araignée des sous-bois, sur le coup de vent des sillons, sur les voyagements des goélettes, sur toute la terre et sur toute la mer. Les patients et les féeries de la neige ont entrepris le délicat travail d'habiller en moine toute la terre. La neige qui est abondance et l'enduit froid qui s'étoile. La neige qui efface les espaces, qui déplace les montagnes, qui interrompt les cheminements et qui renferme l'air dans une cage sonore et tendue de soie, la neige comme un feuillage dans les bras du vide. Mais le vent parfois s'empare du paysage sans défense et fabrique la rugueuse poudrerie et ses tumultes de formes. Le vent déplace tout. Il déplace l'obscurité. Il déloge et le silence et la lumière. Il emmêle les falaises et les directions. Et plus rien n'est à sa place et plus rien n'est semblable. Et le vent déchaîné accumule ses extravagances. Désormais, la girouette ou les fumées rassemblent la vie autour des maisons laborieuses. Car les hommes sont revenus de la mer, de la terre et de la forêt. Car les filles reviennent des villes vers les villages à la rencontre des garçons, de la danse et de l'accordéon. Sous-titrage Société Radio-Canada Car la neige a tout renouvelé par ses violences et ses recueillements. Elle a renouvelé les chemins et les sentiers, les traces des pas des bêtes et des hommes, les travaux et les jours. Et les maisons s'affairent autour de la neige comme pour défendre leur chaleur et la douceur de vivre, pour maintenir avec les autres maisons la trame et la chaîne des rencontres et des veillés. Car la neige a tout renouvelé par ses violences et ses recueillements. Alors le moindre sentier prend une importance énorme entre les hommes. Alors les chemins, toujours à recommencer, toujours à retrouver, échangent entre les maisons les mots de la légende et ceux de la chanson. Car la neige a tout renouvelé par ses violences et ses recueillements. Alors les enfants se fabriquent une belle joie, même la montagne et quelques planches. chemins nouveaux et fragiles, chemins à bras ouverts, chemins soyeux et fous qui reçoivent une belle brassée d'enfants. Et tel apparaît le visage nouveau, visage de neige et de froid, visage des chemins qu'il faut tracer, débordement de formes et de couleurs qui transfigurent les visages de la mer. Et quand le froid encrase la belle liberté d'eau et de courant et de marée du grand fleuve, les villages de tous les rivages rappellent les barques blanches et les goélettes grises à l'ombre bienveillante des clochers et des montagnes. Et ces matures désœuvrées des bateaux endormis prennent un air d'affairement, un air de conversation animée à la porte de l'église, comme si les goélettes entre elles faisaient le compte des jours de mer, comme si les goélettes entre elles faisaient le compte des exploits anciens qui dorment sur les battures gelées et sur la grève des mémoires. Alors l'hiver, à perdre haleine, sculpte entre les carcasses rongées par le salin, des mains et des bras et des récits et des voix de neige et de glace. La neige a tout renouvelé par ses violences et ses recueillements. Les avions eux-mêmes doivent vaincre son étreinte qui mobilise tout, qui mobilise les battures, la gueule des rivières, la nonchalance des baies, toutes eaux ancrées dans l'étreinte immaculée du froid. Mais le fleuve en aval, mais le fleuve qui éloigne ses rivages au-delà d'Urgar, le fleuve en bas de Québec et de l'île d'Orléans, refuse ce silence et ne laisse pas taire son merveilleux langage de marées et de courants. Une île parmi tant d'autres qui navigue dans le semi des glaces et des marées, l'île au coudre face à la baie Saint-Paul, durant tout l'hiver, regarde du côté du nord trois villages cantonnés sur la côte, blottis au pied de la montagne, face à la mer et noués entre eux par les routes, les sentiers et les chemins de fer. Villages opulents et calmes. Mais l'île au coudre, elle, oubliée sur la mer par l'araignée des chemins, ne possède que la boucle d'une route qui fait le tour de ses rivages pour lire entre elles les maisons éparses et distantes. L'île au coudre, elle, n'a de chemin à sa disposition que celui du fleuve chambardé de glace qui la sépare de la terre du nord. Chaque jour de l'île, le fleuve au loin s'ébranle sans laisser de traces, sans creuser de sillage, sans même paraître respirer. Alors l'hiver devient mouvement, alors le gel fécond des vies, alors la mer s'acharne à gruger le silence et à empiéter sur le froid. Dans les greniers ensorcelés du froid, le fleuve n'est plus qu'un aller-retour de glace blanche sur la toile sombre et douce et fumant de l'eau d'hiver. Et dans le silence blanc à perte de vue, la marée reprend son maïsse trident et ses ciseaux de colosse. L'atelier invisible gémit, grince et à chaque marée, le baissant tire un peu plus loin le pèlerinage gigantesque et sans retour. Et à chaque marée, le montant laisse sur les rivages du Nil ses joailleries au gré des humeurs du froid et de l'eau. Et à chaque marée, les traînes à bâton se rendent au bout de l'île et ramènent des rivages de la mer les algues qui servent d'engrais. Le varec noir où s'accumulent les vertus du salin. Dans ce merveilleux emprisonnement de varec, de marées et de courants, de battures et de glaces éparses, les hommes de l'île au coude ont imaginé par les travers du fleuve un chemin fabuleux pour aller à la terre du nord. Un chemin qui est devenu leur légende est la belle histoire qu'ils racontent d'eux-mêmes. En restant sur une île, comme vous savez tous, nous sommes entourés d'eau, n'est-ce pas, puisqu'on dit que c'est une île. Donc étant sur une île, on a tout voulu se servir de la mer pour aller à terre ferme. L'île, depuis deux siècles, contemple cette évidence de glace, d'eau et de marée qui la séparent de la terre du nord et lui oppose la cérémonie des départs et une connaissance précise de la force et des résistances des canaux et des hommes. La vie, autant que possible, c'est une paire de pantalons en otophe, avec une paire d'overolles par-dessus et un chandail. C'est la seule habite que nous mettons autant que possible parce qu'on se réchauffe trop. Le chef d'équipe qui est bien pensant va prendre quelques pires de bas en cas qu'on se mouille. Donc quand tout ça est paré, c'est vite ramassé. Tout ça est paré, c'est de prendre le canot, comme on veut dire, à pleine jambe, à la courbe. Arriver sur le bord des bâtures, comme nous l'avons dans notre langage, des fois qu'on dit ça qu'il y a un speedo, c'est des amas de glace que le vent apporte lorsque sa chaise qui s'accumule l'un par-dessus l'autre. Et puis en arrivant là-dessus, m'accoudant se t'envoyer autant en bas le plus vite possible. Ils enjambent cette bousculade des bâtures, fragiles, mouvants, légers, marchant dans la confusion des glaces qui manquent sous le pied, glissant dans la matière grasse de la glaise. Le moment de partir, premièrement de bord, on regarde autant que possible le chef d'équipe regarde sur la mer. Il regarde comment est-ce que la glace se comporte. Quand vient le temps qu'il vouait que la glace est pour arrêter, Bakoudon, il donne le signal, comme on peut le dire, il dit, mes amis, c'est le temps d'y aller, on y voit. Là, Bakoudon, c'est à envoyer tout de suite pour arriver sur le bord des bâtures qu'on appelle, puis le plus vite possible. Il dit, tiens, par là, il y a un chemin, il y a une saignée, on va la prendre. Par là, il y a une grande glace, peut-être qu'on va aller plus vite. On choisit toujours, autant que possible, le mieux. Là se joue toute une traversée. Dans ce moment où la mer reprend son souffle, à l'étale, au bon point de marée. Alors, il s'agit d'engager cinq hommes et un canot et leur ardeur à maintenir la course dans une matière plus commune. Chaque homme doit posséder pour son compte la science des gestes, un instinct à découvrir les points d'appui, une intuition des pieds qui dérobent leurs forces aux inerties, une harmonie et une cadence qui ajoutent entre eux les efforts et les poussées afin d'arracher le canot aux emprises de la glace et de l'eau. Là se joue toute une traversée. Il y a la terre du nord, là-bas, très loin, et l'endroit précis qu'il faut rejoindre, et la foule des glaces qui s'interposent, et les emportements de l'eau, et l'audace des marées selon les caprices de la lune. Depuis deux siècles, l'îlot coudre s'est appliqué à construire et à perfectionner les canots et les hommes qui doivent affronter tant de matières diverses. Canot plus large, plus fort du devant gouffre comme un poitrail de rignal afin d'ouvrir dans la boue des glaces un passage à l'arrière-train du canot. Rameurs légers qui abandonnent le geste des avirons pour naviguer avec leurs pieds sur les glaces. Rameurs merveilleux, capables de marcher sur l'eau, capables de se faire porter sur les genoux par une glace douteuse, capables d'arracher une poussée à cette matière qui se dérobe sous les pieds. Canots solides, lourds, pesant jusqu'à 500 livres, capables de résister aux coups de griffes des glaces. Canots de toutes les audaces et de tous les métiers, reposant sur une seule en acier qui leur sert de quilles dans l'eau, de patins sur la glace. Rameurs souples et subtils qui savent juger à l'œil de la consistance des glaces. Les glaces grises sont pourries, les vertes sont en chandelles, les noires crevées de trous chauds, les blanches sont les plus sûres. à l'œil de la glace. Aucune traversée ne ressemble à l'autre et les canots et les hommes dépendent des sagesses d'un bon chef d'équipe. Le jugement d'un bon capitaine vaut un aviron de plus. C'est lui qui surveille les mouvements de la glace afin d'éviter la matière impossible du frasie. Le frasie, c'est de l'aller ramasser avec ou encore de la glace brisée par les courants. Quand il n'y a pas de bonignons, on travaille sur la force des avions, qu'on appelle, en roulant le canot de côté, en roulant comme ça pour le faire avancer le plus possible. Alors les cinq hommes accrochés à leur banc bercent le canot dans la mer pour dégager leur passage. Ils se fabriquent une vague dans cette matière sans élan, dans cette matière sans point d'appui. Le frasie, c'est l'ornière où l'on s'enlise. Le frasie, c'est la matière intermédiaire qui n'est ni glace ni eau. Une glace, même petite, est une rémission. Un gros avantage, l'occasion de quitter un instant cette bouillie tenace, l'occasion de s'y replonger avec un élan qui ouvre le chemin. Et souvent, ils se retrouvent dans cette forme inconsistante et rebelle que les avirons n'arrivent pas à creuser en sillage. Dans cette matière qui ne supporte ni le canot ni les hommes. C'est pourquoi ils cherchent à dérober à la mer et au froid toutes leurs alliances. Mais s'il est très rare dans ce frasie que nous prenons là, qu'il n'y a pas toujours quelques bourdignons, les bourdignons, on explique ça dans notre langage, c'est des morceaux de glace plus ou moins gros. Il y en a qu'on trouve en pied, quatre pieds, même plus petits encore. Ces bourdignons-là sont capables de porter un homme qui peut faire sa force. Quand il y a assez de bourdignons qui sont assez proches tous les 20-25 pieds, le frasie se travaille assez facilement. Un bourdignon, c'est une petite glace détachée de la banquise ou un glaçon à la dérive dans le frasie, dans cette matière redoutée, fréquente, stagnante, où les hommes cherchent un point d'appui. Cependant que l'équipage, par cette étonnante berceuse, fabrique une vague et creuse un chemin, l'homme de tête se tient prêt. Il surveille les bourdignons, tente les glaces, sont de leur force. Chercherez l'an qui allègera la charge du canot qui écartera quelque peu le frasie boueux qui en même temps le fera échapper aux emprises de l'eau. Ce n'est pas un jeu facile, ce jeu de traverser en sautant d'une glace à l'autre, de bourdignon en bourdignon, ce jeu de faire sa force d'une glace flottante et fragile afin de rejoindre loin le chemin du roi d'une grande glace qui dérive lentement. Étant dans le fleur, le chef d'équipe se lève debout quand il vient pour approcher des barres de glace, des fois ils sont plus plus larges, des fois il y a un étroit quand il y a une glace, il y a debout puis il regarde pour choisir le meilleur chemin possible. Ce chemin, il n'est pas toujours droit. Des fois, il peut être en haut, il peut être en bas, il n'est pas toujours la même place. Il regarde pour trouver le meilleur chemin possible. S'il voit une glace, à mon Dieu, il embarque dessus. Elle peut être lisse, elle peut être grignotue. Une glace lisse, c'est une glace qui ressemble à une glace de lac. Une glace qu'on appelle grignotue, c'est tout du frosier qui est volé ensemble. Un canot débat son chemin parmi les glaces qui remontent dans la gueule du fleuve. Un canot tente de gagner de vitesse sur le dos des marées. Chacun de ses gestes est repris par le montant, entraîné au-delà de ses intentions. Chacun de ses mouvements est augmenté d'une dérive, amplifiée par le temps perdu. Un canot, parfois emporté par les marées, déborde sa destination ou déboute l'île autour et alors, aucun équipage ne peut résister à la dérive du fleuve et des glaces. C'est pourquoi un besoin irrésistible, un désir effréné pousse chaque canot vers la clairière d'une bonne glace afin d'arracher l'embarcation à l'eau trop lourde à portée trop lente à parcourir. On traîne, il traîne le canot pratiquement le plus vite possible et des fois on court à pleine jambe. Et c'est alors un mouvement de colosse qui cherche à enjamber le fleuve contraire à gagner de vitesse sur la dérive. Le canot glisse sur sa quille d'acier. Il devient aussi léger que la course, plus léger que l'eau. Le canot s'empare du temps et de l'espace. Et c'est alors une belle course sur une belle glace. Les gestes ont une douceur de vol, une puissance soyeuse comme les ébats des loups marins sur la banquise. C'est une belle course à pleines jambes jusqu'à un nouvel obstacle ou une nouvelle délivrance. En travaillant dans le frosier, le chef d'équipe qui regarde tout le temps pour le chemin, le meilleur chemin à prendre, d'un moment donné, il voit une saignée qui ne se fait pas bien loin. Quand on parle d'une saignée, une saignée, ça se fait comme ceci, tout en travaillant, le courant est air. Il y en est à l'un, c'est le frosier qui se supporte au long des bonnes vases ou encore qui se supporte en deux. Ça fait une petite mordeaux que des fois, mon Dieu, elle n'est pas plus qu'un cinq pieds de l'arbre. D'autres fois, elle peut avoir dix pieds. Dans les saignées, le canot retrouve son élément et il file de tout son cœur et de toutes ses rames. Il échappe encore une fois au mouvement des marées. Il ne fait plus partie du bloc des glaces et du phrasis qui l'entraîne. Il peut corriger sa dérive, filer son propre chemin. Le capitaine dit aux hommes, vous allez prendre un soulagement. Nous voulons avec une saignée. Une saignée, ben coudonc, on va te vous reposer un peu parce qu'on a une grosse secousse de perte. On a bien travaillé fort dans le phrasis. Cette saignée-là, des fois, elle peut nous mener jusqu'à l'étoile-encore de la traverse qui nous donne une grosse chance. quand la saignée s'ouvre assez large, le canot ajoute aux avirons la force des rames pour gagner encore de vitesse sur les allées venues du fleuve. Harmonieux et minuscule, le canot complète s'attraverser affrontant les mêmes difficultés chaque jour et les agençant à sa fantaisie. Mais d'autres éléments interviennent, le vent, la neige, le froid, la nuit, qui peuvent menacer toute une battelée sans refuge à mi-distance entre la terre du nord et la terre de l'île. Mais l'île au coudre a tout prévu et contre chaque obstacle inventer une défense. En sorte qu'une île oubliée sur la mer se trouve en équilibre avec les contraintes du fleuve et de la glace et du froid. La température froide a du bon et a du machin. Comme on peut dire ce qu'il faut dire qu'à deux côtés. Quand il fait froid, la glace est toujours bonne. Mais par exemple, ce qu'il y a de prendre garde, c'est quand il fait froid et qu'un équipe, par exemple, par le vent ou par d'autres choses, se mouille, tire de l'humilité comme on peut dire, le foie peut être un gros inconvénient. Quand un homme vient que tous ses arbres jette sur lui, jette sur lui. Ben là, coudant, il manque tout le temps sur tenir à travailler, le foie le saisit et puis là, mon Dieu, ben coudant, il faut tout le temps le stimuler, le commander comme on peut dire. Ben voyons, force-toi un peu de travailler, s'il ne veut pas travailler, s'il ne se force pas de travailler, le basculer, même le taquiner comme on peut dire, pas le frapper pour, le coltandier un peu, pour qu'il devienne assouplir, pour qu'il puisse travailler parce que je vis des hommes par le foie affaiblir pour être capable de travailler. à ce jeu risqué, l'île au coudre a gagné la vitalité de sa race, une puissance sereine sur les éléments et les saisons, une puissance d'amitié aussi entre les hommes. On a parlé des traverses diverses. Aujourd'hui, les traverses diverses ne sont pas fréquentes. de génération du jour, notre jeune monde me paraît à s'oublier, à avoir une certaine négligence, à tout se fier sur l'avion, si vous nous avez un service d'avion. Ces gens-là ne devraient pas se négliger autant, ils ne devraient toujours continuer, comme il y a même que ce n'est rien que par plaisir s'il n'est pas par besoin, même il y aurait des besoins, à traverser pour temps et autre. pour pouvoir avoir des chefs d'équipe quand nous en avons besoin. Que l'avion, en faisant tout de son possible, pour donner plein rendement, a encore beaucoup d'absences qui arrivent encore assez souvent. Que l'avion ne vient pas par rapport quand il nige, premièrement, elle ne peut pas venir. Qu'un autre peut y aller. Quand peut-être que la température est humide, que la neige est collante, elle ne peut pas se décoller, elle ne vient pas encore. Le canot, il va encore trop. facilement. Très facilement. Mais, quand il vend un peu fort, elle ne vient pas encore et puis le canot il vend. Les canots, eux, rien ne peut les empêcher de traverser. Ni la neige, ni le vent, ni la nuit, ni la brume. Car une île qui flotte sur la mer, il ne lui faut pas perdre le nord. Une île qui flotte sur la mer, il ne faut pas qu'elle oublie la leçon des anciens qui disent nous sommes sur une île, nous sommes toujours sur l'eau. Les canots, longtemps encore, observeront les rites séculaires et majestueux des points de marée, du phrasie, des saignées, de la bonne glace et des bourdignaux. et ce pont construit par ceux qui sont toujours sur l'eau. Ce pont est plus précieux que la maison ou le navire, plus précieux que la chanson ou la danse. La traverse d'hiver, la traverse de nuit, la traverse de neige, la belle ouvrage des traverses et le cordage qui relie l'île au coudre à la terre du nord, c'est aussi et surtout le prodigieux métier qui moule et sculpte les visages et l'âme des baies de mon pays. C'est sur les bords du Saint-Laurent puis de Pompon c'est l'amour qui la passe c'est sur les bords du Saint-Laurent il y avait une jolie bruine il y avait une jolie bruine au pays de Neuve-France pays des goélands des loups marins des gibards des dauphins blancs des îles merveilleuses des glaces flottantes et des hommes qui se trouvent en travers du fleuve entre Saint-Joachim et Abre-Saint-Pierre et y compris récifs, archipels, battus, sablons et mirages. La 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 la